La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission, comme on lève la télévision, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Je note, on s'affoue, l'homme de la République, à la présentation de cette émission. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée à l'Est de la République du Congo, où on sent toujours des guerres entre la République, entre le M23, je dirais, le phare DC. Donc nous allons faire un spécial Est à la République du Congo avec une invitée, dont elle est ressortissante de l'Est de la République du Congo. Actuellement, elle est à Goma. C'est avec elle qu'on va décortiquer toutes ces questions d'actualité de la République du Congo, beaucoup plus en ce qui concerne la sécurité de l'Est de la République du Congo. Il s'agit bien de Madame Beni Nenzehé, elle est ressortissante de l'Est de la République du Congo. Elle est en téléphone avec nous. Nous allons nous joindre à partir de Goma. Madame Beni, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour messieurs journalistes. Et meilleure vœu encore aujourd'hui. Merci Madame Beni, et surtout, le plaisir est de notre côté de vous. Le plaisir est partagé, messieurs les journalistes. Merci. Notre DJ, déjà, comment se porte la santé politique au niveau de l'Est de la République du Congo ? Comme vous le savez, aujourd'hui, encore, c'est la même chanson. C'est la même chanson, donc, insécurité. Les gens sont précisément à Goma. Les gens se posent des questions. Est-ce que la M23 va entrer aujourd'hui ou demain ? C'était, est-ce qu'on va passer, on va fêter la Noël ? Est-ce que nous allons entrer en 2023 sans que le M23 soit déjà à Goma ? Mais gloire à Dieu, le M23 n'est pas encore arrivé à Goma, mais la sécurité, partout, dans le territoire de Routchourou, où ça sent vraiment mauvais, où les M23 sont déjà, sont encore là. Il y a plus de 200 jours que Bounagana est occupé. Et aujourd'hui, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas, par rapport à la politique, qu'est-ce que la politique dit ? Parce que nous sommes en train de nous rendre compte que ce qui s'est dit comme communiqué officiel au M23, et ce n'est pas ce qui est sur place. Là, je voulais un peu parler par rapport à Kibumba, où il était dit que le M23 avait déjà quitté Kibumba. Mais ce qui est vrai et sûr, le M23 ne s'est jamais retiré de Kibumba tel qu'il est annoncé avec pompe dans leur théâtre criminel, parce que moi, je qualifie ça du théâtre aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, nous sommes en 4 janvier 2023. Actuellement, la situation de l'Est de la République du Congo est sous contrôle, ou bien il y a toujours de mouvements un peu suspers à l'Est de la République du Congo ? Et surtout, on doit rappeler qu'il y a la présence des forces régionales là-bas. Oui. Je ne veux pas dire que la situation est sous contrôle pendant que la population continue à fuir, pendant que le M23 est encore sous contrôle à Kibumba, pendant qu'il y a des crépuscules de balles ici et là. Donc, à l'Est de la République, c'est toujours encore dans la guerre. Malgré la présence de l'EAC, de cette armée qui est venue comme force et tempo, qui est toujours là entre les M23 et la République, les FARDEC, on se rend compte d'une chose que, malgré qu'on avait demandé au M23 de cesser les faits ou tout ça, j'ai l'impression qu'on avait dit carrément au FARDEC de laisser tomber, de ne pas se battre. Mais on se pose la question pourquoi le FARDEC ne se bat pas pendant que le M23 continue à faire sa routine de guerre. Madame Béli, si vous dites que le FARDEC ne se bat pas contre le M23, en réalité, qui defond l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, actuellement à l'Est de la République démocratique du Congo ? En République démocratique du Congo, aujourd'hui, à l'Est de la République, ce sont les forces de jeunes, les jeunes qu'on appelle forces de résistance, qu'on appelle aujourd'hui. Ils sont vraiment très forts. Ils se sont dit, nous n'allons pas arrêter de nous battre, parce que ces gens ici ne sont même pas en train de respecter les accords qui ont été signés même en Nairobi. La force, je veux dire, la force de l'ASC qui dise venir combattre une fois sur terrain, s'interpose en médiateurs, négociateurs. Ils mettent les FARDEC au banc avec le M23. Les militaires kenyans, au lieu de frapper, comme le font les militaires burundais, ils sont là en train d'observer. Alors, les jeunes, aujourd'hui, à l'Est, précisément, puissent prendre le territoire des masses ici, puissent occuper le territoire des masses ici. Actuellement, au niveau de Routour, l'OM23 occupe combien de territoires ? Parce que, d'après des informations qui nous parviennent, l'OM23 aurait déjà délocalisé au niveau des Kibumba, et la population commençait déjà à regagner leurs différentes maisons, en laisse dire, madame... Mon frère, ça, ce sont des informations du M23. Mais ce n'est pas la réalité que les gens sont en train de vivre. Ce que je viens de dire, c'est que le M23 n'a jamais quitté Kibumba. personne ne régagne encore le territoire. Une manière de vous dire que la totalité presque du territoire de Routour est occupée par l'OM23. Parce que même pour passer, les gens qui sont à Goma pour aller à Beni ou à Loubero, ils font les détours parce qu'il n'y a pas moyen de passer à l'intérieur du territoire de Routour pour regagner Beni ou Loubero. Ou quoi ? Il y a des gens même qui payent 120 dollars pour regagner Routour. Donc, tu veux... Ah oui, il faut passer par le Rwandais. Il faut passer... Non, là, il faut demander à l'OM23 parce qu'ils sont en train de payer, faire payer de douane. Ils sont en train de tout faire. Attendez, 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 Mme Beni. Ça veut dire que leur vie continue. Attendez, Mme Beni, vous êtes en direct, comme on lève la télévision, plus de 146 000 abonnés sont scotchants. Exact, exact, exact. Quand vous êtes en train de dévoiler ou bien de faire des dénonciations, il faut être précis. Quand vous dites que le gens payent 120 dollars, ils payent ça par où ? Et l'argent-là va où ? Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui est à Goma. J'ai une soeur qui est sortie de Goma, qui devait regagner sa famille à Routour. Parce qu'elle, elle était à Goma, elle a dit non, je ne peux pas laisser ma famille à Routour, les enfants. Alors, il n'y a pas moyen qu'elle puisse traverser, vu tout ce qui se passe là, comme péage et tout ça. Alors, elle est passée par Kigali. Passée par Kigali pour aller à Tchanika, Tchanika, pour encore entrer à Bunagana, Bunagana, pour redescendre vers Routour, au centre. Alors, on s'est dit, ces gens ici sont en train de jouer avec notre gouvernement. Parce que tous ces péages-là, ce n'est pas contrôlé par notre gouvernement. Alors, c'est comme si le M23, avec ses alliés, sont en train de se moquer de nous. Ok. Donc, tous ces péages-là ne sont pas contrôlés par... Il n'y a pas de membre de BGN, ni la police, ni la BGDA. Ce n'est pas contrôlé par la République démocratique du Congo, mais c'est contrôlé par les assaillants, les rebelles du M23. Parce que là où il n'y a pas d'autorité de l'État, là où le phare décès ne sont pas là, ce sont eux qui sont en train de mettre, ce sont eux qui gouvernent, au fait. Alors, ce n'est pas l'autorité de l'État congolaise qui gouverne, mon frère. Le M23 qui contrôle ces différentes frontières-là, vous êtes en train de dire, il y a aussi la présence de forces régionales à côté de l'M23 pour contrôler ces forces régionales ? Il y a la présence de forces régionales, mon frère. Il y a la présence de forces régionales. Mais la présence de forces régionales, aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Mais pour nous, le peuple congolais, on a toujours dit, et on le dira encore et encore, pourquoi ne pas s'occuper de le phare d'essai ? En 2013, j'ai encore à le dire une fois, en 2013, c'est le même phare d'essai qui avait y abouté, hors d'État de nuire, les mêmes M23 qui sont là aujourd'hui. Mais on s'est dit, c'est vrai, en 2023, il y avait à la tête, en 2013, il y avait à la tête des commandants comme Mamadou Ndala, les commandants comme celui qui avait remplacé Mamadou Ndala, que j'oublie le nom, qui était aussi décédé. Mais on s'est dit, aujourd'hui, les mêmes militaires phare d'essai sont sur place, qui ont connaissance de stratégie. Est-ce qu'il ne faut pas chercher de meilleure tête sur le phare d'essai pour combattre le M23, d'autant plus que le phare d'essai ? Les militaires qui sont aujourd'hui sur le terrain sont les mêmes qui savent, qui ont des tactiques, qui ont abouté, hors d'État de nuire, en 2013, le même M23. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'aujourd'hui, le gouvernement, par notre président, qui s'est bat jour et nuit, M. Félix-Antoine Tshisekedi, que je cite, que je salue ses efforts, et nous, aujourd'hui, la population de l'Est, nous sommes derrière ses efforts, mais nous aimerions lui dire, M. le président de la République, regarde Ampey, qui est à la tête du phare d'essai ? Qui est en train de commander ? Est-ce qu'il n'est pas bon, aujourd'hui, de revoir le commandement pour que le phare d'essai puisse bouter hors d'État de nuire ? Est-ce que vous savez, mon frère, si nous mettons le phare d'essai devant le M23, pour qu'il se batte loyalement, le M23 n'a pas des jours devant le phare d'essai, mais on se pose la question, aujourd'hui, au Nord-Kivu, qu'est-ce qui se joue derrière ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette politique, aujourd'hui, où il y a tant de massacres ? Et moi, quand je parle de ça en tant que femme militante de la société civile, je regarde toutes ces femmes qui sont en train de courir avec des poids sur la tête, qui sont en train d'être violées, aujourd'hui, chaque jour, qui sont dans des camps des réfugiés, qui sont en train d'être exposés dans des conditions hygiéniques qui ne sont pas vraiment adaptées, qui sont exposés à des infections qui n'ont pas possible. Aujourd'hui, il y a déjà, avant cette année, on a déjà déclaré la présence de maladies hydriques dans des camps des réfugiés, où on parle de quelques tas de choléra. Alors, est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, ne peut pas même regarder avec insistance d'amour ces femmes-là, qui sont aujourd'hui en train d'être déstabilisées par cette guerre qui, on ne connaît pas les ténants et les aboutissants ? Alors, on se pose la question par rapport à tout ça, en fait, mon frère. Madame Béni, ici, quand vous êtes en train de parler des fardes d'essos, on voit la volonté du chef de l'État, ici, en site, son excellence, il a changé les gens à la tête de fardes d'essai, et malgré les infiltrations, aujourd'hui, le fard d'essai est sous commandement du chef d'État-major, Christian Chouévé. Quand vous dites que le fard d'essai ne se bat pas pour éradiquer les attaques des ennemis de M23, par là, vous voulez dire quoi, Madame Béni ? Comme je l'ai dit toujours, notre président, c'est un homme de grand cœur, c'est un homme, comme je dis toujours, un père responsable, qui, il ne veut pas qu'il y ait écoulement du sang. En fait, ce n'est pas un génocidaire, Félix-Antoine Chiseké dit, c'est un homme qui veut toujours la diplomatie avant tout, et une diplomatie, une diplomatie de paix. Alors, quand on dit que c'est le fait, regardez un peu, parce que je me dis, si le président de la République a accepté qu'il y ait l'IAC dans la République démocratique du Congo, c'est une manière aussi politique de faciliter la diplomatie de paix, sans qu'il y ait génocide. Mais on s'est rendu compte que le Fardecé, il est en train d'accepter les ordres, en fait, d'aller par rapport aux données qui sont données, oui, qui sont données d'adrêter, de ne pas progresser par rapport à ça. Ils sont données par qui ? Parce que le Fardecé est sous contrôle du commandant suprême, qui est le président de la République ? Oui, oui, quand le président de la République fait des accords où ils disent qu'on arrête de se battre, que le M23 recule, vous voyez ? Alors, est-ce que le Fardecé va désobéir pour aller combattre ? Le Fardecé ne va pas désobéir au commandant suprême. Mais on s'est rendu compte que le M23, lui, n'obéit pas. Je me demande alors, le M23 doit obéir à qui ? Alors, on s'est rendu compte que quand le M23, lui, il vient attaquer, pendant que le Fardecé, lui, obéit au commandant suprême, les jeunes de la résistance, eux, ils se battent. Parce qu'ils disent que, non, non, nous, on n'obéit pas à qui que ce soit, mais nous allons nous donner pour protéger les territoires, parce que le M23 va dépasser les bornes. Et le M23 ne peut pas obéir ni à notre président de la République, ni à qui que ce soit. On se pose la question, il obéit à qui ? Très bien. Madame Nenzié, parlons, en fait, de cette force régionale présente à l'Est des régimes au quartier du commun, ultimatum donné, dont la date sera demain, déjà 5 janvier. Et si le ultimatum n'est pas respecté, ça sera quoi, les retombées pour ce M23, en l'Est des derniers, va-t-il le commun ? Vraiment, je ne sais pas me prononcer pendant que mon président, Félix-Antoine Tshiseké, dit Tchilombo, ne s'est pas encore présent prononcer par rapport à cette question. Je pense, essayons de voir ce qui va se passer demain, et essayons de voir la réaction du président de la République, parce que nous, nous sommes derrière le président de la République, et nous allons encore continuer à soutenir ses efforts et à l'appuyer par rapport à tous ses efforts qu'il fait pour la paix, et nous allons être derrière la décision qu'il va prendre. Ça veut dire, nous attendons que papa puisse dire, la réponse du papa, c'est ça la réponse de la famille RDC que nous sommes, que nous allons suivre. Ok, restez toujours en ligne, là nous sommes en train de parler avec, nous sommes en direct avec une citoyenne congolaise, et elle est ressortissante de l'Est de la République du Congo. Actuellement, elle est à Goma, dont nous sommes en train de décortiquer cette actualité politique de la République du Congo, précisément la situation secrétaire de l'Est de la République du Congo. Aujourd'hui, on parle de l'âme 23, toujours actif, l'Est de la République du Congo, mais on signale qu'il y a la présence de forces régionales, où ils sont en train de ne pas combattre, pour chasser cette ennemie qui est là, pour faire du mal aux populations congolaises. Mais on ne comprend pas cette manière de faire des choses. Et là, on est en train de dénoncer, le M23 encaisse dans le pays 120 dollars l'argent là. Et auquel le Wapi, même à Zoli Ango, il n'y a pas la présence de Fardecé, ni le membre du DGM, ni à service, il y a l'EGA, ni la police. M23 encaisse 120 dollars par personne. Par personne, là, on rappelle. D'après les informations qui nous parviennent aussi, au niveau des frontières de Moulagana, M23 encaisse au moins 27 000 dollars le mois. Bon, oui, c'est bien. Mais on signale qu'il y a forcée le journal, à la ligne, elle s'arrête, nous continuez pour vous. Madame Bénine ? Oui, monsieur le journaliste. On était en train de parler de cet intimatum. Récemment, on a senti cette pression de la communauté internationale. La France s'est déclarée en faveur de la République démocratique du Congo. Les États-Unis n'en parlent pas. Mais le M23, toujours présent à l'est de la République démocratique du Congo, le respect de ne pas respecter les accords de mini-sommets de Lwanda, ni des processus de paix de Nairobi, qui sera retombé comme négatif pour ne pas respecter ces accords. Et le M23, leur positionnement, sera comment ? Mon frère, le fait de ne pas, pour nous, respecter tous ces accords-là, je me dis que c'est une manière de se moquer au fait du pays, de se moquer de nous. Parce que les efforts sont fournis ici et là. Le président de la République fait la diplomatie comme il peut le faire. Et moi, je suis parmi ceux qui encouragent le président de la République par rapport à cette situation, où il est en train de dire jusqu'au prix de sa propre vie, il va continuer à se battre pour que la paix puisse vraiment venir à l'est de la République. Je suis en train de me dire que la pression aujourd'hui que la population est en train de faire monter, c'est une pression pour nous que je continue à applaudir, parce que le monde entier peut-être pensait que les Congos ou les Congolais n'étaient pas un peuple conscient par rapport à cette situation. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que même la communauté internationale, pour moi, je suis en train de dire que ce n'est pas la solution, la présence de la France ou des États-Unis ou de qui que ce soit, mais je pense que la solution ou la réponse à cette situation, c'est nous, peuple congolais, d'abord. Parce que si nous, nous nous les vends pour soutenir ce que le chef de l'État est en train de faire, aujourd'hui, je donne même l'exemple, l'exemple typique du Rwanda, lui qui est le parrain et l'Ouganda derrière le M23. Le Rwanda, nous savons qu'il n'y a pas de démocratie, comme même le président de la République, Antoine Tshiseké, il l'avait même dit une fois dans ses discours. Un peuple sans démocratie où il vit dans la dictature absolue. Et je me pose la question, est-ce que les États-Unis ou la France aient déjà intervenu dans cette situation de la République rwandaise ? Je ne pense pas. Pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, nous ne voulons pas nous unir comme une force républicaine pour soutenir et le FARDC et le président de la République en tant que peuple pour mettre hors d'état des nuits les M23 ? Parce que nous, la population, voyant l'exemple de ces forces de jeunes qui sont en train de se battre, ça montre qu'une fois, nous sommes capables de les mettre hors d'état des nuits et les Français et les Américains vont juste voir les résultats de ce que le peuple veut. parce que ce n'est pas que nous allons chaque fois crier, nous allons chaque fois nous faire passer comme des victimes pendant que nous sommes des peuples souverains. La population congolaise, elle est souveraine. Aujourd'hui, si on parle du président Fadix Antoine Tisekedi, c'est parce qu'il y a un peuple qui a élu. C'est parce qu'il y a un peuple qui a donné pouvoir. Alors pourquoi aujourd'hui, le peuple ne veut pas prendre son pouvoir pour combattre derrière son président qui lui-même a élu. Moi, je pense que nous devons arrêter de crier sur les internationaux, mais nous mettre comme un peuple et décider sur ce qui est de l'avenir de ces pays. Très bien. Là, au niveau de Fardes, on peut constater toujours qu'il y a l'infiltration au sein de cette armée pour qu'on sente cette positivité de l'armée congolaise contre les ennemis. Oui, cette positivité de l'armée vraiment contre l'ennemi, on la sent parce que le Fardes, c'est vraiment, il a vraiment le souci, il a vraiment le souci. Je peux vous dire que les militaires sont là, ils se disent, nous n'allons pas réquiller, nous n'allons pas laisser l'ennemi entrer. Mais vous savez que le Fardes, c'est malgré tout ce qui peut se passer, c'est un armée très disciplinaire. Très bien. Vraiment. Très disciplinaire et qui sont à l'écoute du président de la République. Alors, notre président, il est dans la diplomatie. Et moi, j'appelle à la population de s'élever. Avant d'aborder deux questions de dessus de carte de cette force régionale au niveau de l'Est de la République, vous pouvez nous dire l'ambiance dont la population de l'Est y a vécu le jour de festivité de fin d'année. Tout en sachant que la sécurité à l'Est du pays. Oh oui, l'ambiance n'était vraiment pas au rendez-vous. L'ambiance n'était pas vraiment au rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des questions où on s'est posé est-ce que le M23 va entrer ? Est-ce que le M23 va prendre Kichanga ? Et quand on... Surtout dans la ville de Goma, si on sait qu'on est encerclé jusqu'à Kichanga, ça veut dire que Goma peut tomber d'une minute à l'autre. Alors, la population n'était pas vraiment trop dans la fête. La population ne pouvait que se battre pour se ravitailler en nourriture parce qu'on ne sait pas s'il y a une guerre, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il faut sortir où est-ce qu'on va aller ? On ne va pas... Si vous voyez la ville de Goma, si elle est encerclée jusqu'à Versace, impossible de sortir. Elles peuvent sortir par Bukavu. Elle ne peut pas aller au Rwanda parce qu'on s'est dit que le Rwanda est derrière tout ce qui nous arrive. Ça veut dire impossible de fuir pour aller chercher refuge au Rwanda. Impossible de fuir pour aller faire refuge à l'Ouganda parce que Routurou est siégé par le M23. Alors, la population reste sur place avec le gouverneur parce qu'il se dit que c'est lui les représentants de notre président. Nous restons avec notre gouverneur et nous allons passer le fous de la manière dont ça va se présenter. Mais, soyez sûrs que par rapport aux fous de la société et par rapport à ce que je veux souligner, c'est que nous avons commencé ici l'enrôlement et que la population se pose aussi des questions de savoir. Monsieur le président de la République, est-ce que vous avez pensé à nous pour commencer l'enrôlement ? Est-ce que nous, le Péni, le Tembo, le Loubero, le Goma, le Noun, le Routuru, est-ce que l'enrôlement, est-ce que ça ne nous concerne pas ? Alors, c'est une question que moi, je viens poser par rapport aux lacunes et au questionnement de ma population. La population se pose ces questions. Si Kinshasa a commencé à s'enrôler, nous, est-ce que ça nous concerne moins ou bien ? Tout ça, ce sont des questionnements qui se sont passés pendant les festivités et les festivités vraiment ont été froides. C'était une manière juste de rendre d'abord grâce à Dieu de voir que fini 2022, nous sommes dans 2023 avec espoir. Ce que je veux vous dire est que la population de l'Est de la République, c'est une population qui est là mais en plein espoir, sachant que la lumière va venir, la paix va venir. On ne sait pas ça viendra comment parce que tout ce qui se passe là, ça ne montre pas que la paix est à quelques mètres ou est à l'horizon, mais nous avons l'espoir que la paix va venir d'une manière ou d'une autre et voilà pourquoi les gens se réveillent les matins avec espoir et entrent dans cette toute l'année avec espoir que la paix va revenir. Très bien, la paix va revenir, là ce sont de dire de Mme Bénine Nenzi et elle est ressortissante de l'Est de la République, c'est avec elle qu'on est en train de parler de toutes ces questions d'actualité en ce qui concerne l'Est toujours de la République, de la République, de la République du Congo parce que nous qu'on relève, vous informons en temps réel, c'est notre devoir. Madame, parlons de ce déçu des cartes, malgré les efforts fournis par le chef de l'État, on sent les efforts fournis par le chef de l'État pas des résultats positifs en ce qui concerne la sécurité de l'Est de la République du Congo. Quel est le dessous des cartes cachées derrière l'Est de la République démocratique du Congo ? Alors, mon frère, sans pour autant vraiment mâcher les mots ou avaler le verbe, je pense que le dessous des cartes de ce qui se passe chez nous, c'est la balkanisation. C'est la balkanisation. Mais la balkanisation en question, ce n'est pas sur Félix Antoine, c'est que dit-il au mot ? C'est ça, maintenant je nous dis, c'est ça, mais je pense que le président de la République a déjà compris, voilà pourquoi on est en train de dire que le Congo restera indivisible à jamais. Et voilà pourquoi je pense que le président de la République est en train de dire donner même jusqu'au prix de sa vie. Ça veut dire que tant qu'il sera président de la République, il n'y aura pas de balkanisation. Parce que je me dis, si aujourd'hui, le Rwanda peut continuer à tenir derrière le M23, ou si l'Ouganda peut tenir derrière le M23, ça veut dire qu'il y a des choses derrière ça. Parce qu'aujourd'hui, ça devient, qu'on ne veut pas le dire, ça devient de guerre entre deux pays. Ce n'est plus la guerre entre seulement des individus ou des groupes armés qu'on appelle aujourd'hui, on a baptisé au nom du M23, mais je pense qu'on peut dire que c'est des guerres entre pays, mais c'est ce qui n'est pas encore, c'est ce que le monde entier ne veut pas dire à haute voix. J'applaudis le président Macron qui a même dit une fois, on a même souligné ça sur France 24 que j'ai applaudi, on dit qu'on sent qu'on est en train de dire clairement que le Rwanda est derrière le M23. Le président Macron, c'est le même président qui a renforcé le Rwanda avec 20 millions d'euros pour qu'il puisse renforcer des appareils militaires. Oui, mais on s'est dit peut-être qu'il a vu ce qui se passe parce que lui-même a été derrière cette situation où qu'on puisse maintenant donner l'autorisation à la République démocratique du Congo de vendre, d'acheter des armes. Alors, on s'est dit qu'il a fait quelle démarche par rapport à ça. C'est politique et c'est diplomatique par là. Mais nous, on voit ce qui nous engage ou ce qui nous avantage. Ce qui nous avantage, c'est le fait qu'il a quand même fait des démarches bonnes par rapport à notre pays. Et c'est le fait même qu'il ait accepté de dire clairement que le M23 est derrière, que le Rwanda est derrière le M23. Pour nous, c'est une bonne réponse venant de lui. Alors, ce n'est pas à laisser passer comme ça, c'est à applaudir aussi, parce que ça joue pour notre faveur. Et là, je me pose la question maintenant. Et moi, je dis, j'applaudis, je nous encourage, nous, la société civile, par rapport aux actions que nous sommes en train de faire, jour et nuit, il porte des fruits. Parce que si la société civile, peut-être, on n'avait pas mis pression, ici et là, Macron ne pouvait pas se prononcer jusqu'à arriver à ce que nous avons à avoir comme réponse. Le président français n'a pas senti que les intérêts de la France n'était en pleine ménonce parce qu'elle était dans l'obligation de dire que le Rwanda est derrière le M23. Alors, nous, nous n'allons pas regarder leurs cartes. Nous, on regarde d'abord notre carte parce que ceux qui sont en train de mourir, ce ne sont pas des Français, ceux qui sont en train de mourir, ce sont des Congolais. Alors, moi, je pense que même la France a intérêt qu'il y ait la paix au Congo parce que s'il y a la paix au Congo, ça veut dire que la diplomatie entre la France et la RDC sera facile. Donc, il a intérêt parce qu'il a intérêt aussi chez nous. Il a intérêt qu'il y ait la paix parce que je me dis même certaines diplomaties qu'on ne pouvait vouloir développer avec d'autres pays. Mais si nous n'avons pas la paix, qui peut venir investir chez nous ? Qui peut venir investir chez nous ? Donc, ça veut dire que ceux qui peuvent vouloir venir chez nous, ce seront des pilleurs seulement, simples, mais des investisseurs. Quelqu'un ne peut pas venir investir dans un pays où il n'y a pas de paix. Ça veut dire que le monde entier a intérêt que nous puissions avoir la paix pour qu'elles aussi puissent bénéficier de ce que nous avons comme ressources. Sinon, ça ne sera qu'il y ait des morts ici et là, que ce soit de leur côté ou de notre côté, pour que chacun puisse se retrouver. Les Congos, vraiment, ils doivent se battre avec nous pour que nous ayons la paix. très bien. Très bien, très bien, madame, nous sommes arrivés à la fin de notre direct congolais de télévision. Plus de 146 000 abonnés et cités coachés à vous suivre. Quel message que vous pouvez lancer à la population qui nous suit en ce moment ? Le message que je veux lancer aujourd'hui, à part souhaiter que cette année soit une année vraiment de changement dans notre pays, une année où nous allons voir la paix, palper la plaie, la paix, vivre la paix, mais j'aimerais aussi dire à la population congolaise, la population quinoise, la population de l'Est de la République démocratique du Congo, Gomatrasia, je suis en train de nous dire que rien n'est hasard comme je me l'ai dit toujours. Chaque chose qui nous arrive au fait, c'est pour notre bien, pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire grandir, pour nous aider à connaître avec qui nous sommes et avec qui nous avons nous devons avancer. Je pense que les Congolais vont comprendre mon langage, une manière de nous dire tenons-nous unis, restons unis, déclarons, disons, oh, l'obacana qui s'a, ça, c'est comme mon indo qui bel est là. Ayons, continuons de crier, on voit l'ennemi, on les crie à haute voix, on les dit, et ça, ils ont affaiblir l'ennemi. T'as l'obacana, t'as déclaré, t'as soutenu, chef de l'État, t'as soutenu, m'apinga, n'abiso, fardese, elo, kwa makasi, ezaf, armemo, kwa makasi, to soutenir, fardese, estika nyonso, azali, epu, nazoye, bisabatu, nyonso, bon ane, mutu, nabiso, kakali, kolo, kongo, tozambokamunene, to kolonga, ekolo, nabiso, kongo, may, nabiso, kongo, mboka, nabiso, kongo, imne, nabiso, ezaya, koloba, makambu, d'avoir accepté notre invitation et d'être en direct sur notre chaîne Kongo Live Télévision. Merci, merci, et merci aussi et au chef de l'État, papa, nous sommes derrière vous, vous êtes le président de la République, papa, télémamoutou, l'ikolo, parce que bisobananaio, nous croyons en vous et nous savons que vous êtes capables de nous donner cette paix. Merci, nabiso, nous croyons en vous et nous êtes capables de nous donner cette paix en Zalima Loba. Il y a tout à l'heure qui a été l'opportunité de parler avec elle si elle concerne l'est de la République du Congo et si elle concerne Kuna, Ndm 23 on continue toujours qu'on équipait le territoire de la République du Congo hier, on s'est répris aujourd'hui ils sont toujours là d'équiper les différents territoires. Comme on le dit souvent, peu importe nos divergences, on est tous congolais. C'était donc Jonathan Sauf-Longue de la République quand on se les dise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada